Dans cette prison, les prédateurs d'enfants sont contraints de rester debout 16 heures par jour, alors que dans l'autre prison, il n'y a pratiquement pas d'espace pour qu'ils puissent s'allonger. Les prédateurs d'enfants font partie des criminels les plus détestés et leur séjour en prison est aussi inhumain que leur crime. Les prédateurs d'enfants font partie des criminels les plus détestés et leur séjour en prison est aussi inhumain que leur crime. Ils n'ont pratiquement pas la possibilité de se doucher et sont battus par les gardiens et les détenus. Prison du Dauphin Noir Au cœur de la Russie, près de la frontière avec le Kazakhstan, se trouve une forteresse du désespoir. Un endroit où l'espoir est aussi rare que la lumière du jour en hiver. Bienvenue à la prison du Dauphin Noir, un nom qui dément l'obscurité qui règne entre ses murs. Ici, derrière une façade ornée d'une sculpture représentant un dauphin noir, réside une collection des individus les plus craints et les plus décriés de l'humanité. Meurtriers, terroristes, cannibales et agresseurs d'enfants ont élu domicile ici, chacun purgeant une peine à perpétuité dans l'un des pénitenciers les plus anciens et les plus sûrs de Russie. Ici, le concept d'évasion n'est rien d'autre qu'un rêve fugace, car la seule issue est l'étreinte de la mort. L'architecture de la prison de Black Dolphin témoigne de son objectif. L'établissement est une toile de béton et d'acier, conçue non seulement pour enfermer, mais aussi pour intimider. Les cellules de Black Dolphin sont conçues pour être un monde en soi, un univers solitaire pour chaque détenu. Mesurant à peine deux mètres sur trois, ces cellules sont équipées de toilettes, d'un lavabo et d'un lit de camp. Les murs sont peints d'une couleur terne, un monotone visuel constant qui reflète la morne existence de ces occupants. Chaque cellule n'est pas fermée par une, mais par trois portes en acier, créant un tampon entre les prisonniers et le monde extérieur, une série de barrières qui renforcent leur isolement. La capacité de la prison est d'environ 700 détenus, chacun purgeant une peine à perpétuité pour des crimes odieux. Les règles en vigueur au sein de Black Dolphin sont aussi rigides que les barreaux d'acier qui s'entrecroisent entre ces fenêtres. Les détenus doivent répondre à tous les ordres par un « oui, monsieur déférent », une reconnaissance verbale de leur assujettissement. Le niveau de surveillance est intense, les gardiens effectuant des rondes toutes les 15 minutes, 24 heures sur 24. Les yeux de la prison sont toujours aux aguets, veillant à ce que les règles soient respectées à la lettre. Les détenus sont surveillés en permanence, leurs moindres gestes sont observés, leurs moindres paroles sont écoutées. Cette vigilance permanente est un poids psychologique qui pèse sur les prisonniers, leur rappelant qu'ils ne sont jamais seuls, jamais sans surveillance. La routine quotidienne des détenus de Black Dolphin est une monotonie régimentaire. Ils sont réveillés à 6 heures du matin et ne sont pas autorisés à se reposer ou à s'asseoir sur leur couchette jusqu'à ce qu'ils se couchent à nouveau à 10 heures du soir. Ils sont obligés de rester debout 16 heures par jour, n'ont pas le droit de se reposer sur leur couchette, et leurs moindres mouvements sont surveillés et réglementés. La vie quotidienne d'un détenu au Black Dolphin est sinistre. Ils sont nourris de soupe 4 fois par jour, un régime monotone qui leur apporte la subsistance, mais pas grand chose d'autre. Leur seule possession sont des livres, des journaux et une radio. Petit confort dans un monde dépourvu de confort. L'exercice, auquel ils ont droit, ne dure que 90 minutes par jour. Passer dans une grande cage où ils peuvent se dégourdir les jambes pendant que leurs cellules sont fouillées à la recherche de produits de contrebande. L'arrivée des nouveaux détenus au Black Dolphin est un exercice de privation sensorielle. On leur bande les yeux pour qu'ils ne puissent pas dessiner le plan de la prison, ou envisager de s'évader. Cette pratique se poursuit chaque fois qu'ils sont transportés d'un bâtiment à l'autre, une mesure destinée à les désorienter et à les rendre dociles. La méthode d'escorte des détenus au sein de Black Dolphin est unique, et en dit long sur le niveau de contrôle exercé sur la population de la prison. Les détenus sont obligés de marcher courbés à la taille, les mains menottées, tenues haut dans le dos, une position qui les rend impuissants et vulnérables. Il s'agit d'une forme d'escorte qui maximise le contrôle tout en dépouillant le détenu de tout semblant de dignité ou d'autonomie. Cette prison est un cauchemar pour les prédateurs d'enfants. Prison centrale de Klong Prem Au cœur de Bangkok, une ville connue pour ses rues animées et sa tapisserie culturelle, se trouve un établissement qui contraste fortement avec le monde à l'extérieur de ses murs. Ici, dans l'une des prisons les plus tristement célèbres de Thaïlande, une réalité déchirante se déroule quotidiennement. C'est un endroit où l'air est chargé de désespoir, où les maladies sévissent et où le nombre de détenus défient les limites de la capacité d'accueil. Au milieu de ce chaos surpeuplé, une dynamique sociale unique émerge, qui inclut la vie des Ladyboy, un groupe qui ajoute de la complexité à une société carcérale déjà complexe. C'est dans cet établissement, la prison centrale de Klong Prem, que sont incarcérés les prédateurs d'enfants en Thaïlande. Imaginez un endroit où les murs se referment sur vous, où l'air que vous respirez est un luxe difficile à obtenir. Telle est la réalité des détenus de la prison la plus célèbre de Bangkok, un endroit où la surpopulation n'est pas seulement un problème, c'est une crise. Les cellules, conçues pour accueillir une fraction de leurs occupants actuels, débordent. Les hommes sont tellement serrés les uns contre les autres que le concept d'espace personnel n'est plus qu'un rêve lointain. Les cellules se sont transformées en quartiers exigus, où les détenus sont entassés comme des sardines, avec à peine assez de place pour s'allonger. L'air étouffant est chargé d'odeurs de sueur et d'excréments humains, car les installations sont terriblement inadaptées à la population écrasante. Le manque de ventilation et de lumière naturelle crée un environnement propice à la prolifération des bactéries et des virus, propageant les maladies comme une traînée de poudre au sein de la population surpeuplée. La tuberculose, une maladie que l'on croyait maîtrisée depuis longtemps, est réapparue entre ses murs, sa transmission par l'air transformant chaque tout en une sentence de mort potentielle pour ceux qui se trouvent à proximité. L'étroitesse des lieux rend impossible toute distanciation sociale, et la propagation des infections respiratoires est endémique. Les installations médicales de la prison sont utilisées au maximum de leur capacité, avec trop peu de médecins et d'infirmières pour répondre aux besoins croissants des détenus. Le système sanitaire de la prison est une autre victime de la surpopulation. Les toilettes, peu nombreuses, sont en perpétuel état de délabrement, et le système d'égout est débordé. La saleté qui en résulte agresse non seulement l'essence, mais contribue également à la propagation de maladies gastro-intestinales qui peuvent être particulièrement mortelles dans un tel environnement. Selon certaines informations, un trou dans le sol des cellules exiguës est destiné aux déchets humains. La surpopulation entraîne également une augmentation de la violence et du stress au sein de la population carcérale. Les tensions étant vives et l'espace personnel réduit, les conflits sont fréquents et les blessures qui en résultent ne sont souvent pas traitées, ce qui entraîne des infections et des complications qui s'ajoutent à la charge de morbidité déjà lourde. Les gardiens de prison, en surnombre et souvent indifférents au sort des détenus, ne font pas grand-chose pour améliorer les conditions de vie. La corruption est monnaie courante, les produits de première nécessité n'étant accessibles qu'à ceux qui peuvent payer, ceux qui accentuent encore la disparité entre les nantis et les démunis. Ce système de corruption et d'extorsion ne fait qu'accentuer le désespoir de ceux qui n'ont pas les moyens et qui assistent, impuissants, à l'amélioration de la nourriture, des médicaments et même de la protection des gardiens. Dans cet environnement infernal, l'esprit humain est mis à l'épreuve jusqu'à ses limites. Les détenus, dépouillés de leur dignité et de leur humanité, sont réduits à la simple survie. La surpopulation les prive non seulement de leur liberté, mais aussi de leur santé, car la prison devient une boîte de pétri pour les maladies qui font autant partie de l'incarcération que les barreaux des fenêtres des cellules. Prison d'État de Douli Nichée au cœur d'Unadila, en Géorgie, se trouve la prison d'État de Douli, dont le nom est devenu synonyme de controverses effrayantes qui ont ébranlé les fondements même de l'administration pénitentiaire de Géorgie. Ce bastion de sécurité moyenne, chargé d'héberger les délinquants sexuels, a été entaché d'allégations allant de la maltraitance des détenus à des poursuites judiciaires pénibles et a même été pris dans les mailles d'une opération d'infiltration du FBI. À la fin des années 90, quelques années seulement après l'ouverture de la prison d'État de Douli, l'établissement était déjà impliqué dans un scandale qui allait créer un précédent pour les années à venir. En 1996, un groupe de onze âmes courageuses détenues à Douli décident de prendre position contre ceux qu'elles décrivent comme une série de violations flagrantes de leurs droits humains. Ils ont intenté une action en justice qui allait faire des vagues dans tout le système pénitentiaire, accusant les gardiens de la prison d'État de Douli de s'être livrés à ceux qui ne peuvent être décrits que comme des sévices sadiques et dégradants. Les allégations étaient graves et dressaient le portrait d'un établissement pénitentiaire qui était devenu une maison des horreurs pour ceux qui s'y trouvaient. Selon les témoignages des prisonniers, les gardiens prenaient plaisir à les faire souffrir, les soumettant à des châtiments cruels et inhabituels qui laisseraient des traces durables, tant physiques qu'émotionnelles. L'action en justice visait à faire la lumière sur les recoins sombres de la prison d'État de Douli où le pouvoir et l'autorité auraient été détournés pour devenir des outils de torture. Au fur et à mesure que l'affaire se déroulait, elle est devenue un champ de bataille entre les droits des détenus et les pouvoirs étendus des autorités pénitentiaires. Le procès a mis en lumière la dure réalité de la vie derrière les barreaux où les détenus, souvent dépouillés de leur dignité, luttent quotidiennement pour conserver leur humanité contre vents et marées. La bataille juridique qui s'en est suivie ne visait pas seulement à obtenir réparation pour les torts commis. Il s'agissait d'un combat pour affirmer que même ceux qui ont commis des erreurs à l'encontre de la société méritent d'être traités avec la décence humaine la plus élémentaire. Cependant, la bataille juridique à laquelle ces détenus ont dû faire face a été difficile et semée d'embûches législatives. L'adoption de la loi sur la réforme des litiges dans les prisons est devenue un obstacle à leur quête de justice. Cette loi, adoptée au milieu des années 1990, visait à réduire le nombre de procès intentés par les prisonniers. Elle stipulait qu'aucune action civile fédérale ne pouvait être intentée par un prisonnier pour un préjudice mental ou émotionnel subi en détention sans qu'un préjudice physique n'ait été démontré au préalable. Ce texte législatif est devenu le cœur de l'argumentation de la défense, un bouclier contre les allégations de torture psychologique des prisonniers. Ainsi, sans preuve physique, les plaintes des prisonniers pour abus mental et émotionnel ne pouvaient pas être reconnues par la Cour fédérale. Outre les mauvais traitements infligés aux détenus, l'institution a fait la une des journaux nationaux en février 26 dans le cadre d'une vaste opération d'infiltration du FBI qui a mis au jour un réseau de corruption au sein du système pénitentiaire de l'État de Géorgie. La prison d'État de Dooley était l'un des neuf établissements impliqués dans l'opération, qui s'est soldé par l'inculpation de 46 agents pénitentiaires sous des chefs d'accusations fédéraux. Le raid du FBI a révélé une opération clandestine où des produits de contrebande, tels que des téléphones portables, des armes et de la drogue, avaient été infiltrés dans la prison, la plupart du temps par les personnes même chargées de faire respecter la loi. Dix employés de la prison d'État de Dooley ont été inculpés, ce qui a jeté un doute sur l'intégrité du personnel de l'établissement et sur les mesures de sécurité mises en place. L'opération d'infiltration a été une mise en accusation accablante des problèmes systémiques qui affectent la prison, où les limites entre l'application de la loi et la criminalité ont été brouillées. Les retombées de l'opération du FBI ont été importantes et ont entraîné une réévaluation des politiques et du personnel des prisons. Elles ont servi de signal d'alarme pour l'administration pénitentiaire de Géorgie, soulignant la nécessité d'une surveillance rigoureuse et d'une conduite éthique dans ses rangs. Prison de Watton Au cœur du Nottinghamshire se trouve une forteresse de confinement, le HMP Watton, dont le nom résonne avec le poids de son objectif. Le HMP Watton, un nom qui résonne avec le poids de son objectif, abrite environ 850 détenus de sexe masculin tous condamnés pour des délits sexuels. Cette prison, nichée dans le village près de Bingham, n'est pas n'importe quel établissement correctionnel. C'est une forteresse spécialisée qui abrite des individus jugés très dangereux, plus de 80% de sa population, étant considérée comme présentant un risque élevé ou très élevé d'atteinte à autrui. Alors que le soleil matinal s'élève à peine au-dessus de l'horizon, les murs austères et rigides du HMP Watton forment un contraste saisissant avec le village pittoresque qui l'entoure. À l'intérieur, l'air est lourd, non seulement du poids de l'enfermement, mais aussi de la tension palpable qui émane de l'hébergement de certains des individus les plus dangereux du pays. Les quartiers d'habitation, en particulier dans la fameuse LB, témoignent des dures réalités de la vie carcérale. Les cellules sont exigues et l'espace est compté. Ce qui oblige les détenus à trouver un équilibre délicat entre l'espace personnel et la nécessité d'une vie en communauté. La proximité des toilettes et des lits n'offre que peu d'intimité, une indignité quotidienne que les détenus doivent endurer. La ventilation est mauvaise et les murs, couverts de moisissures noires, racontent une histoire silencieuse de négligence. Certains prisonniers, dans un effort désespéré pour obtenir de la chaleur et un semblant de confort, ont eu recours à des cartons pour tapisser leurs murs. Cette isolation de fortune est un rappel brutal des conditions auxquelles ils sont confrontés, conditions qui, selon certains, sont à la limite de l'inhumain. L'approche de la prison à l'égard des mauvais comportements est punitive et les détenus sont souvent confinés dans ces cellules oppressantes pendant de longues périodes. Cet isolement peut être étouffant, tant physiquement que mentalement, car le manque d'interaction et la monotonie des quatre murs de la cellule les étouffent. Les médicaments, vitaux pour beaucoup, sont devenus une monnaie d'échange à l'intérieur de ces murs, ce qui a donné lieu à des brimades et à des échanges illicites. L'absence d'approvisionnement régulier a mis en danger la santé des détenus et compromis la sécurité de la prison dans son ensemble. Cette pénurie alimente un marché noir qui prospère sur le désespoir et la vulnérabilité. Les conséquences psychologiques de cet environnement sont profondes. La surveillance constante, la perte d'intimité et la nature punitive du régime peuvent éroder le bien-être mental. Les incidents d'automutilation sont devenus plus fréquents et sont plus répandus à l'hôpital de Watten que dans d'autres institutions comparables, ce qui est un indicateur déchirant du désespoir qui peut s'installer lorsque l'espoir est rare. Alors que ceux qui s'automutilent fréquemment reçoivent un certain soutien, d'autres qui souffrent en silence passent souvent inaperçus, leur désespoir silencieux résonnant dans les couloirs. On ne saurait trop insister sur l'impact de l'enfermement sur le psychisme humain. Le manque d'interactions humaines significatives, l'absence de lumière naturelle et la répétition monotone de la routine quotidienne peuvent conduire à un sentiment de déconnexion du monde extérieur. Mais pour ces prédateurs d'enfants, la punition est méritée. Centre correctionnel d'Attica La prison d'Attica est surtout connue pour la célèbre émeute qui s'y est déroulée en 1971. Mais plus récemment, la prison a été sous les feux de la rampe pour avoir accordé 2 millions de dollars à un pédophile. Ce qui est arrivé à cet homme en prison montre que la prison d'Attica n'est pas agréable pour les prédateurs d'enfants. Roy Harreger, autrefois pasteur respecté dans la petite ville de Lindenville, New York, dirigeait l'église Ashwood Wesleyan d'une main apparemment pieuse et bienveillante. Mais sous la surface de la vie de ce chef religieux se cachait de sombres secrets qui allaient choquer la communauté au plus profond d'elle-même. Au début des années 2000, des allégations ont fait surface et ont terni à jamais l'image de l'homme révéler que Harreger avait commis des actes inqualifiables à l'encontre des membres les plus vulnérables de sa propre famille, ses petits-enfants. Le pasteur s'était livré à de multiples actes sexuels, dont au moins un rapport sexuel, un rapport sexuel déviant ou un contact sexuel aggravé avec des enfants de moins de 13 ans. Selon la loi de l'État de New York, il s'agit d'un comportement sexuel au premier degré à l'égard d'un enfant, un crime passible de lourde peine pour les personnes qui en sont reconnues coupables. Le dossier contre Harreger s'est construit sur les témoignages courageux de ses petits-enfants qui, malgré leur jeune âge, ont raconté les abus qu'ils ont subis sur une période d'au moins trois mois. Le verdict a été unanime et Harreger a été condamné à 15 ans de prison d'État. Alors qu'il commençait sa peine au centre correctionnel d'Attica, un lieu connu pour ses conditions difficiles et son histoire violente, Harreger allait bientôt devenir lui-même une victime. C'est au cours de son incarcération qu'Harreger, un prédateur d'enfants reconnu coupable, a été victime d'une agression vicieuse qui allait plus tard faire l'objet d'une bataille juridique contentieuse. L'agression s'est produite le 15 mai 2013, une journée qui a commencé comme toutes les autres dans la prison de haute sécurité. Harreger, qui se déplace à l'aide d'une canne, assistait à un cours d'orientation lorsque l'établissement a soudainement été fermé. Dans la confusion, Harreger a été appelé à sortir de la salle et s'est vu proposer une garde préventive. Une décision qui aurait dû garantir sa sécurité, mais qui a conduit à une attaque brutale. Alors qu'un agent correctionnel l'escortait, la tête de M. Harreger a été plaqué contre un mur. L'agent lui a ensuite demandé de maintenir cette position pendant 15 minutes, un ordre qui semblait n'avoir d'autre but que d'humilier et de désorienter le pasteur âgé. L'agression ne s'est pas arrêtée là. En retournant dans sa cellule, Harreger a été frappé deux fois à l'arrière du coup, des coups qui l'ont fait tomber et perdre connaissance. La gravité des coups reçus l'a laissé avec une paralysie du côté droit, un affaissement du visage et des problèmes d'élocution, le confinant dans un fauteuil roulant. A la suite de cette agression, Harreger a dû faire face à une nouvelle réalité, celle d'un prisonnier mais aussi d'un homme handicapé, vulnérable aux dangers qui le guettent dans le système carcéral. C'est pour cette agression qu'il poursuivra la prison et obtiendra 2 millions de dollars de dédommagement. Néanmoins, Attica n'est pas accueillant pour les prédateurs d'enfants, quel que soit leur âge. L'île de Riker Imaginez un endroit où les murs résonnent des bruits du désespoir, un endroit où l'air est imprégné de la puanteur de l'abandon, un endroit où la surpopulation, la violence et le manque de commodité de base sont la norme. Il ne s'agit pas d'un roman dystopique mais de Riker's Island, la principale prison de la ville de New York où des photographies ont mis à nu des conditions de détention qui sont tout simplement infernales. Ces images, qui montrent de manière choquante la réalité des détenus, révèlent un monde où la surpopulation, les espaces de vie insalubres et le mépris flagrant de la vie humaine sont la norme. Alors que la chaleur de l'été s'abat sur la ville de New York en juillet, les murs du centre correctionnel Otis-Bantum de Riker's Island abritent une crise qui se prépare à l'abri des regards. Cette prison tristement célèbre, dont le budget se chiffre en milliards de dollars, a été placée sous les feux de la rampe pour de mauvaises raisons. À l'intérieur, les cellules d'admission conçues pour une détention temporaire sont devenues les foyers indéfinis de centaines de détenus. Les détenus, dont certains attendent leur procès et d'autres purgent leur peine, languissent pendant des jours, voire des semaines, dans des cellules de détention temporaire, en violation flagrante des règlements de la ville qui exigent que les détenus soient affectés à une zone d'hébergement dans les 24 heures. Pourtant, ils se retrouvent tentassés corps contre corps, 26 à la fois, dans des cellules prévues pour beaucoup moins de personnes. Les conditions qu'ils subissent sont déplorables. Les sols sont devenus des tapisseries de nourriture pourrie, d'asticots, d'urines, d'excréments et de sang. Les objets de première nécessité, comme les lits et les toilettes, ont été remplacés par des cartons et des sacs en plastique. L'air est souvent vicié, l'environnement sale et le sens de l'humanité pratiquement oublié. L'accès à l'air frais, aux toilettes, aux papiers hygiéniques ou aux douches est limité, voire inexistant, et les détenus se voient régulièrement refuser les visites de leurs avocats et les déplacements au palais de justice pour les audiences relatives à leurs affaires en cours. La seule eau que les détenus peuvent boire provient de minuscules éviers situés à l'intérieur des enclos et sans gobelets, les détenus utilisent leurs mains non lavées pour boire des gorgées ou mettre leur bouche sous les robinets. La négligence médicale à Rikers est courante, les détenus affirmant que leurs appels à l'aide sont accueillis avec indifférence. Les soins médicaux, lorsqu'ils sont nécessaires, ne sont pas une question d'urgence mais de commodité, avec des retards qui peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Des histoires ont été rapportées d'individus se tordant de douleur alors que leurs appels au traitement sont ignorés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les crises de santé mentale sont traitées par l'isolement plutôt que par le conseil et les malades sont souvent abandonnés à leur sort. La communication avec le monde extérieur qui est une bouée de sauvetage pour beaucoup a été étouffée à Rikers Island. Le courrier entrant, une simple joie qui relie les détenus à leurs proches n'est pas distribué. Le droit de recevoir des visiteurs, en particulier pendant les périodes de fermeture du Covid, de consulter des avocats, de maintenir ce lien crucial avec la vie au-delà des barreaux est souvent refusé. Les dates de procès, les audiences de libération sous caution et les audiences de requêtes sont sans cesse reportées, laissant de nombreux détenus dans un état de flou juridique, leur destin étant en suspens. Les conditions de vie à Rikers Island sont devenues un terrain propice à la maladie, au désespoir et à la mort. Les détenus, privés d'installations sanitaires de base, sont contraints de faire leurs besoins dans des sacs en plastique, de dormir sur des sols souillés par des déchets et de vivre dans un environnement où l'air qu'ils respirent est imprégné d'une odeur nauséabonde de pourriture. Le manque d'accès à la nourriture, aux soins médicaux et à une représentation juridique n'est pas seulement une violation des règlements, mais aussi des droits de l'homme. Rikers Island est véritablement le cauchemar de tout prédateur d'enfants. Prison de Butyrka L'un des prisonniers les plus célèbres de la prison de Butyrka était Valry Georgievich Asratyan, un violeur en série et un pédophile qui a commis plus de 20 viols sur des filles et des jeunes femmes dans les années 1980. Lorsque vous connaîtrez les conditions de détention dans cette prison, vous comprendrez pourquoi un tel monstre y a été laissé pour mort. Nichée au cœur du district de Tverskoy à Moscou, la prison de Butyrka est un monument effrayant qui témoigne de siècles de traitement inhumain et de violation des droits de l'homme. Fondée au XVIIIe siècle, cette formidable institution a connu les hauts et les bas de l'histoire mouvementée de la Russie, de l'époque impériale à l'emprise oppressive de l'Union soviétique. Aujourd'hui, Butyrka reste célèbre pour sa surpopulation et les conditions pénibles que les détenus endurent. À l'intérieur de ces murs, une lutte acharnée se déroule chaque jour, les prisonniers étant confrontés à une série de problèmes de santé exacerbés par la négligence et un environnement qui semble figé dans le temps. Entre les murs imposants de la prison de Butyrka, le concept d'espace personnel est un luxe lointain. Les cellules, conçues à l'origine pour accueillir une vingtaine de personnes, sont aujourd'hui pleines à craquer, avec jusqu'à 80 détenus. L'air est épais, stagnant et suffocant. Les corps se pressent les uns contre les autres dans une tentative désespérée de trouver un confort qui ne vient jamais. La surpopulation n'est pas seulement un mot, c'est une réalité implacable qui engendre une foule d'autres afflictions. Les problèmes de santé à Butyrka sont aussi graves que l'exiguïté des locaux, des maladies que beaucoup considéraient comme des reliques du passé, comme la tuberculose, sévissent au sein de la population. Le VIH, lui aussi, jette une ombre sur les détenus, puisque 37 000 d'entre eux vivent avec le virus dans toute la Russie. Entre ces murs, un individu sur cinq s'injecte des drogues illégales et un pourcentage alarmant de 60 % d'entre eux partagent des aiguilles, ce qui aggrave encore la propagation de ces maladies mortelles. La nutrition et l'hygiène ne sont pas mieux lotis dans cet environnement. Les repas sont un défilé monotone de bouillies et de soupe, avec peu ou pas de valeur nutritive, laissant les détenus dans un état perpétuel de faim et de malnutrition. Les douches peu fréquentes, avec un savon dur et grisonnant, n'aident guère à lutter contre la crasse et le désespoir qui s'accrochent à la peau et à l'âme. L'impact psychologique sur les prisonniers de Butyrka est incommensurable. La menace constante de la violence, l'absence d'intimité et l'incertitude pure et simple de leur sort pèsent lourdement sur leur esprit. C'est un endroit où l'espoir lutte pour survivre et où l'esprit humain est mis à rude épreuve. Dans de telles conditions, seuls les pires éléments de la société sont méritants. Les prédateurs d'enfants font partie de ceux que l'humanité a de pire à offrir et il n'est pas surprenant que nombre d'entre eux y finissent. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires.